Encore un record aujourd'hui au niveau de l'emballage des roses, ça a été très vite ce matin. Écoute, je ne me reviens pas, je ne sais pas ce qu'elles ont bouffé, on va leur demander. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Tu as mangé quoi ? Ce matin ? J'ai mangé café au lait, moi. Même avec du café au lait, ils ont du pep, ça c'est bien. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu as mangé ce matin ? Rien du tout, une orange. Je n'ai rien mangé, alors imagine-toi si elle avait mangé un peu ce que ça aurait été. C'est incroyable. 19e opération, Bernard, ça passe ? Non, 20e. 20e ? Oui, c'est la 20e, ça fait 19 ans, mais c'est la 20e. L'année prochaine, ce sera les 20 ans, mais ce sera la 21e. Il faut rétablir les choses, quelquefois. Quels sont les souvenirs de la première, justement, ça devait être quelque chose. Ce n'était pas comme ça. La première, c'était vraiment de l'artisanat. Écoute, on commençait, c'est nous qui avons essuyer les plâtres quand même. Et puis, c'est une bonne chose parce que ça a profité à pas mal de secteurs. Ils se sont un peu inspirés de ce qu'on a fait ici, ça les a bien aidés. Mais c'est vrai que ça a vraiment beaucoup évolué, ça s'est mieux organisé. Enfin, tu vois par toi-même, t'as suivi l'évolution aussi. Il a fallu quand même convaincre au départ aussi bien les motards que les femmes pour donner un coup de main à l'emballage. Bon ben écoute, nous, on n'a pas eu trop de soucis. Moi, j'ai contacté la reine-mère, Thérèse. Je lui ai dit, écoute, tu te débrouilles comme tu veux. Il me faut des gens pour emballer les roses. Et bon, avec la chorale et tout. Et puis, ils ont un bon réseau. Donc, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. C'est pareil, le logo, comment il a été fait. Le logo, moi, j'ai demandé à une personne de me faire un logo. Et puis, il a été modifié. On l'a un petit peu arrangé à notre façon. Ce qui est très bien, c'est que Raymond a eu l'idée de mettre le cœur des motards. Et ça, il a eu une très, très bonne idée de mettre ça dessus. Voilà. Et on parlait de Charlie Lycouture aussi. Oui, Charlie Lycouture a été un de nos premiers supporters. Il nous a aussi offert un dessin. J'ai eu l'occasion de le rencontrer peut-être trois ou quatre fois depuis. Il connaît très bien les roses. Il m'a dit, moi, évidemment, je suis à New York. Je ne peux pas venir. Mais je vous suis. Et surtout, il faut continuer comme ça. Alors oui, justement, c'est là qu'ont été définies ces règles. C'était quoi ces règles de départ ? Qu'est-ce que tu appelles les règles ? Pour faire les roses, il faut une certaine philosophie quand même. Déjà, oui. Il faut déjà beaucoup d'humilité. Ça, c'est sûr. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y a des gens qui se servent des roses comme vitrine. Mais c'est un peu dommage parce que ce n'est pas du tout l'esprit des roses. S'ils veulent qu'on les voit, ils n'ont qu'à faire de la politique. C'est tout. Alors, c'est quoi, justement, cet esprit des roses ? Comme tu vois, c'est la simplicité, c'est l'humilité, c'est beaucoup d'investissement sans faire tout un plat. Parce que si tu le fais, c'est parce que tu as envie. Et si tu ne veux pas le faire, tu ne viens pas. Mais surtout, tu la fermes. Alors ici, c'est multigénérationnel sur l'emballage ? Oui, oui. Alors là, il y a un peu toutes les tranches d'âge. Là, tu vois, il y a ma belle-sœur, ma belle-sœur Malou, 77 ans. Tu ne lui donnerais pas ? Non, non, non. Non, 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 je déconne. Mais je savais comme ça, elle allait lever la tête, tu vois. Moi, comme ça, elle a réussi. Puis mon frangin aussi, qui vient aussi pour la première fois. D'accord. Donc, c'est une affaire de famille, mais aussi des gens qui sont malades, qui viennent là aussi apporter leur contribution. Oui, il y a des gens qui... Il y en a qui sont malades, effectivement, là-dedans. Et pour eux, ils viennent peut-être aussi rechercher un réconfort. C'est aussi ça, l'état d'esprit des roses. On vient chercher un réconfort, on vient chercher un peu de soutien. Et je pense que tu as la preuve ici, aujourd'hui, que tu peux trouver beaucoup de choses ici. Et surtout aussi, les roses ont permis de créer un lien social. Tu vois, si aujourd'hui, je dis aux... Tiens, on va poser une question. Si maintenant, je vous dis, vous ne me ferez plus les roses, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous ne vous emballerez plus les roses, ça vous plairait ? Non, non, pour la première fois que je viens, pas du tout. C'est pour une très bonne... C'est un plaisir pour nous de faire ça. On ne peut pas leur enlever. On ne peut pas leur enlever. C'est aussi... Ils ne font pas de moto, mais c'est leur façon aussi de participer. Donc, comme tu vois, il n'y a pas que des motards. Il y a des gens qui viennent de toutes les couches sociales. Et aussi, comme je te dis, ça permet aussi aux gens de se rassembler. Parce que là, il y a des gens qui viennent de Metz. Il y en a qui viennent d'un peu partout, des quatre coins du canton. Et s'il n'y avait pas eu les roses, ils ne se seraient peut-être jamais rencontrés, même certainement. Et c'est ça, les roses. Alors, le week-end, justement, c'est un petit peu différent. Parce que là, on ne parle plus d'emballage de roses. On parle de distribution de ces roses. Alors, c'est quoi aussi la philosophie de la distribution de ces roses ? Quels sont les motards qui viennent autour de vous ? Et comment ça se passe ? Maintenant, les motards, tu le sais aussi bien que moi, on a de tout. On a des docteurs, des ingénieurs, beaucoup de policiers, des officiers qui viennent. La philosophie, c'est peut-être... La clé de la réussite, je pense, c'est d'avoir eu l'idée de proposer quelque chose aux gens et d'aller vers eux. Il y a d'autres associations qui démarchent par téléphone. Je pense que ce n'est pas ça. C'est ce qui fait certainement le succès de la manifestation, c'est ça. C'est qu'on va vers les gens et on leur propose quelque chose. Alors, souvent aussi, il y a une mixité dans les équipages. Des gens qui ne se connaissaient pas avant et qui se retrouvent là pour une première fois. Il y en a qui se sont retrouvés, il y a eu des mariages. Donc, j'ai été leur témoin. Alors, la seule chose que j'aurais dit, si vous avez des enfants, ne me prenez pas comme parrain parce que je ne saurais plus vous donner de la tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des liens, il y a des relations qui se sont créées. Oui, oui, c'est ça, les roses. Il faut que ça continue, il faut que ça reste comme ça. Alors, on dit aussi, certains motards disent, oh Bernard, il n'arrête pas de gueuler. Mais enfin, on l'aime bien. Je vais te dire, quand je ne dis rien, on me demande si je suis malade. Bon, maintenant, tu peux remarquer que tu ne m'as pas trop entendu ce matin quand même. À part si, pour les appeler pour le café, c'est tout. Voilà, mais autrement, non. Honnêtement, j'ai une belle équipe là autour. Et ça, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des gens sur qui tu peux compter. Et qu'ils viennent, pareil, sans état d'âme, sans arrière-pensée. Ils viennent parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Alors, ce matin, ils ont battu, ou ils ont battu tous, toute l'équipe a battu le record de l'emballage. Alors là, écoute, moi, je suis un peu... Ils ont emballé 29 000 euros, tu te rends compte ? 29 000 euros, il est presque un peu plus d'11h30 et tout est fini. Et l'année dernière, on en a fait 25 000. Et on en a eu fini vers 14 heures. Mais bon, il faut dire aussi qu'on avait deux machines pour enlever les épines. Et c'est ce qui donne un peu aussi le rythme de la... Le rythme de travail. Mais tu peux regarder, il y a quand même une certaine de personnes qui connaissent bien leur boulot. Je te dis, je ne veux même plus m'occuper maintenant, ça va bien. Et je voulais justement aussi parler... Et les roses, ça a aussi permis... Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a énormément de jeunes qui viennent maintenant. Et ils ne viennent pas pour faire de la vitesse, ils viennent parce qu'ils ont découvert autre chose, justement, que de faire les 24 heures de la rue Serpenoise en moto. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les gars, ils perdent leurs passagères parce que les filles, elles disent, maintenant, nous, c'est terminé, on ne monte plus derrière, on veut passer le permis. Il y en a énormément de filles qui passent ce permis, justement, grâce aux roses. Et c'est aussi un peu ça, les roses ont apporté ça. Alors, il y a certains de gens qui sont devenus chefs de secteur maintenant, qui sont également partis d'ici. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui ont commencé avec moi. Et puis, un jour ou l'autre, j'aurais dit, écoutez, il faudra peut-être voler de vos propres ailes, maintenant, ouvrir un secteur. Ils étaient un peu réticents. Bon, ce qui nous a beaucoup aidés, nous, c'est que notre fournisseur de roses, j'ai eu un accord avec, il se faisait payer seulement après la manifestation parce que ce qui freinait un peu les nouveaux secteurs, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient avancer l'argent pour l'achat des roses et tout. Et c'est ce qui a fait notre force aussi. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et vous avez un fournisseur fidèle depuis le début ? Évidemment. Moi, j'ai toujours été fidèle avec les gens qui m'ont rendu service. Je ne suis pas quelqu'un qui retourne service comme le vent y vient. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de monde, mais moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis comme je suis et je peux encore me regarder dans une glace. Plein d'étoiles dans les yeux pour ce week-end. Oui, oui, oui. Déjà le matin, quand je les vois arriver. Le soleil ? Le soleil ? Oui, au klaxon, oui, oui, bien sûr. Sûr ? Oui, sûr, sûr. Si, si, je leur dirais. La petite fille, Manuel, a été trempée l'année dernière en moto. Bien sûr. Mais vraiment, après, la plus belle satisfaction que j'ai, ce n'est pas le chiffre, parce que moi, tu me connais. La rentabilité, ce n'est pas notre truc. On n'est pas une entreprise privée. C'est surtout la fraternité qu'il y a entre nous. Je privilégie la fraternité, l'amitié à la rentabilité. Et aussi, là où j'ai une grande satisfaction, c'est quand on arrive le soir, qu'il n'y a pas eu d'accident. Parce que ça, c'est vraiment notre gros souci à nous, c'est qu'il y ait un accident. Non, parce que c'est quand même, on déplace quand même beaucoup de monde. Il y a des fois, il y a des automobilistes qui, ils sont comme ils sont. Je veux dire, tu ne les changeras pas. Alors, il faut qu'on fasse très attention, parce que quelquefois, on risque les accrochages. Mais tu verras que le matin, sur scène, quand on est sur le podium, on rappelle les règles de sécurité. On les rappelle, on les rabâche et tout, en leur disant, méfiez-vous. On n'est pas prioritaire sur la route. Il faut respecter le code de la route. Même s'il y a des voitures qui cherchent à vous forcer le passage, laissez-les. De toute façon, ça se trouve, deux minutes plus loin, ils vont s'arrêter parce qu'ils auront été bloqués par autre chose. Et peut-être par des camions. Et puis, ce qu'ils font avec les motos, ils ne le feraient peut-être pas avec les camions. Donc, surtout, ne cherchez pas à vouloir forcer les passages. Vous laissez passer et puis c'est tout. Cette édition 2017, très positive pour Bernard Braun. Déjà, pour l'instant, on est lié. On fera le bilan dimanche soir. Mais comme je te dis, le chiffre, ce n'est pas une obsession. Pas du tout. Parce qu'on est quand même sur un grand week-end de trois jours. Il y aura probablement des portes qui seront fermées. Et ma foi, si on fait moins, ce ne sera pas une catastrophe. Ce sera quand même beaucoup d'argent qu'on va récupérer. Merci, Bernard. Merci, Bruno. A toi. Qu'est-ce que vous diriez aux motards qui vont faire ça dans beaucoup de secteurs ? Vous avez un petit message à leur dire ? Oui. Et aux bénévoles, parce qu'il y a aussi les gens qui emballent. Surtout aux bénévoles, je les remercie de leur contribution. Les bénévoles, c'est des gens qu'on ne voit pas. Ils travaillent dans l'ombre. Et c'est bien de les mettre en valeur. Parce que sans eux, les roses ne seraient pas ce qu'elles sont. Et puis, l'autre message aux motards, j'en redirai surtout les enfants. Parce que c'est nos enfants. On en a beaucoup. Parce qu'on me demande, tu as beaucoup d'enfants. Je lui dis, oui, j'en ai beaucoup. Et là, on joue un peu notre rôle de père de famille. Et je leur dis, soyez prudent, soyez prudent. Je veux vous revoir l'année prochaine. Et puis, pensez que vous avez des parents. Et moi, je sais ce que c'est d'avoir un fils qui a eu un accident de moto. Et je sais de quoi je parle.